Hum. Dick, j'aimerais juste être sûr qu'il y aura pas d'accident quand vous serez tous les deux au fond de cette mine. Putain, Mike. Mais pour qui tu me prends ? J'essaie de me faire une opinion sur toi. Parlera à votre tour. Bordel de merde. Ok, c'est parti. Est-ce que j'ai le plan ? Dick, Dick, Dick. Bah alors, où t'étais passé pendant tout ce temps ? T'en t'en cul. Bah comme tu veux Blair. Ouais. Ouais, sympa. Oh, excellent choix. Euh... Ok. Eh Dick, fais gaffe à toi, hein ? Où est-ce qu'on va ? La mine du Vénard, tu sais où c'est ? Ouais. Je vais t'attendre ! Ouais, essaie de pas te faire semer ! Euh... Deacon, tu me reçois ? Ici, le camp de Lost Lake, pas toi. Ouais, Ricky, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis passée te voir, mais évidemment, t'étais pas là. Iron Manq nous a filé une mission avec Schizo. Je fais le retour au matin. Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais juste savoir quand tu serais dispo pour qu'on aille réparer le Transformateur. T'as hâte de pouvoir prendre une bonne douche chaude ? On va dire ça comme ça. On sera de retour au matin. On parlera à ce moment-là. Terminé. Il y a un y a des gens là. Il y a des gens qui sont venus pour les chercher. Parce qu'il y avait trop de mutants. Voilà pourquoi. Comme cela. Mais encore plus nombreux. Viens. Il s'est chier dessus devant des tétards. C'est des tétards, mec. D'après Mike, les explosifs sont rangés dans des coffres de sécurité. Il doit y avoir un tour de clé qu'il y a dans le bureau. Saloperie de tétards. Putain, je veux et c'est petit merdeux. On est enfin d'accord sur un truc. Non mais c'est du one-shot, les gars. C'est de serre. Déjà que je suis là, je vais faire le plein. Je ne vais pas me gainer. Voilà, ta gueule. Il y a plein de matos. Ça fait plaisir. Par contre, ça ne me rassure pas. Ça veut dire que je vais peut-être en avoir besoin. Allez, grimpe ! Tu sais, ça peut éviter de monter. Ça veut dire que je vais décider, bien sûr. L'armoire, là, je peux y accéder. Chiffon quantité max D'accord Bah tiens il y a deux Il y a ça Tiser Fabriquer Le chiffon Parfait La scie La tienne Milord Le dernier parfait Ensuite il me faut Bah la dynamite elle est là en fait C'est quoi c'est que je lui ouvre la porte Pignouf On savait que ça s'ouvrait pas C'est quoi c'est qu'il y a encore un tétard qu'il faut que je bute C'est ça Ouais c'est ça On peut toujours pas ouvrir la porte La dynamite elle est là Ah je peux accéder à l'armoire D'accord Des clés Ah c'est juste des fumigènes c'est pas de la dynamite Ah des dynamites ça doit être dedans là Caméra Quoi tu veux dire c'est clé ? Ouais parce que Ouais et là tout doux J'ai une idée Et si tu nous guidais jusqu'aux caisses Je me charge de les ouvrir Ça te pose un problème ? Pas de soucis Mets des paires pas Ouais Je tâcherai de m'en souvenir Je les ai Allez on entre Je te suis Le jeu me donne des munes Le jeu est en train de m'indiquer que je vais aller me faire péter la rondelle Et j'aime pas trop ça Tu vas pas me dire que vous aviez pas la place pour passer entre les deux pouces Bande de débiles Non mais je rêve Ils ont 3 mètres de place quoi Ils en ont pas passé Un déglingue Je croyais que t'avais dit que la voie serait libre J'ai jamais dit ça Sérieux S'il y a des mutants à l'intérieur Un seul coup de feu On les aura tous sur le dos C'est bon j'avais compris Putain T'énerve pas Josée Oh des champignons Bon la première extension est juste après le conduit principal Viens c'est par là De toute façon pour l'instant c'est sur la ligne de train Enfin les rueils Train non Regarde le plan Y'a pas un autre tunnel Un conduit d'aération D'après le plan ils avaient commencé à creuser une galerie pour faire la jonction Comme c'était instable ils ont fini par la condamner Où ça ? On peut pas le casser ça Ça m'a pas l'air très stable hein le mec Ici ? Ouais Ouais on dirait qu'ils l'ont condamné C'est quoi il va donner un coup de pied dedans ? C'est pas l'air super stable C'est ce que je viens de dire Moi j'ai que ça Vu que t'as la torche Passe le premier Mais t'es sérieux toi ? Vu que tu sers à rien tu passes en premier tiens Peut-être qu'ils avaient finalement une bonne raison de pas terminer cette extension On dirait qu'on pourrait tout faire effondrer rien qu'avec un petit bâton de dynamite Ça a pas l'air trop grave Pas trop envie de se bouffer un caillou non plus T'es sérieux ? T'es entier ? Ouais rien de casser C'est pas passé loin Plus question de faire machine arrière maintenant On va faire un putain de labyrinthe pour l'instant On a suivi le seul chemin disponible avec Tout le reste était fermé Viens ici Quoi ? C'est un des tiens ? Ouais Chaque fois que je voyais Torres Il portait toujours la même veste Je lui avais dit Il serait buté en portant du orange fluo Ça devait rien changer ici Son pote a perdu un bras Il s'est vidé de son sang Torres a eu à manger pendant une semaine Ça t'est déjà arrivé toi ? Il y a encore des limites que j'ai pas franchies Ouais D'accord On passe à travers le petit truc là Très drôle Allez viens Oh Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois l'attendre Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a des bilus ? Qu'est-ce qu'il y a des bilus ? Qu'est-ce qu'il y a des bilus ? C'est vide ? C'est vide Il n'y a que dalle Merde Sans déconner Tu me crois pas ? Bien sûr Je te crois Viens Ils les ont peut-être assemblés Ils les ont pas Bordel de mort On va voir l'autre Par ici Marche arrière Faut vérifier qu'on a loupé aucun tunnel secondaire Ouais Bah y'avait rien Mec Excuse-moi Attends Y'a un truc qui cloche Hein ? De quoi tu parles ? On n'est pas arrivé par là Quoi ? Tu crois que tes fumigènes ont bougé tout seul ? Je me trompe On vient juste de passer ça Donc ouais Les fumigènes se sont déplacés tout seul Enfin tout seul En tout cas ils sont plus là où ils étaient Claire n'était précis Attends une minute putain C'est le tunnel principal Quoi ? C'est le tunnel principal Tu vois ces rails ? On n'a suivi aucun rail à l'aller Qu'est-ce que tu me chantes ? C'est mes fumigènes pourtant Comme ils ont Bah y'a quelqu'un qui joue avec nos couilles C'est tout Ah putain Quelqu'un se paie de notre tronche Viens de ce côté Minute minute Attends une seconde Tousse-moi de courir toi Bordel qui est là ? Montrez-vous ! Sortez putain ! Esquizo Range ça tout de suite T'es con ou quoi ? Je vais t'expliquer le débile Tu tiens un coup de feu ici Un seul Et tous les mutants qui se trouvent dans ces tunnels Rappliqueront droit sur nous T'avais pas dit que les tunnels seraient vides à cette heure de la nuit ? Oh putain 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 Je peux pas voir Putain Bonjour Merde Il a pris les clés Merde Ah Où tu vas Il a les clés Faut le rattraper C'est maître Gims Il se tire C'est maître Gims Il se tire Oh salopère Il se teste 병é Il pleure Truc Je l'engarde Ain C'est maître Il snitch Ce n'est pas débile. on vient de te dire d'arrêter de tirer on voit sa mère là on est bientôt pété je vais prendre la chette on 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 Putain il comprend pas lui, c'est si difficile de comprendre quelques mots, simples, qui épuisent. Allez, c'est parti. C'est bon. C'était le dernier, on dirait. Les tunnels seront vides. Mon cul, ouais. T'es prévenu de ce qui arrivait si tu te servais de ton flingue ? J'étais censé faire quoi ? Leur jeter des cailloux ? T'es censé ouvrir tes putains d'oreilles et m'écouter la prochaine fois ? Essaye avec ça. Si tu veux. Y a pas de quoi. Et pourquoi ? Pour t'avoir sauvé les miches. Si t'étais resté, j'aurais pas eu besoin qu'on m'aide. T'es prêt ? On peut en finir ? Ouais. Je suis prêt. Par ici. À propos du bras de ton pote. D'après Adi, on dirait quelqu'un essayer de brûler ses tatouages. T'es les Reapers, hein ? Où tu veux en venir, Schizo ? Un Drifter est passé. La nouvelle s'est répandue. Parait que les Reapers cherchent deux mecs, des Montgrèles. Ça te dit quelque chose ? Comme tu le vois, je porte toujours mon cuir. On se cache pas, Schizo. Si Carlos veut Booser, il n'aura aucun mal à le trouver. Il devra d'abord me passer sur le corps. Troc à faire. Ok. Du coup, bah là, on est supposé faire quoi ? Elle va trouver encore la boîte de TNT ? On a toujours pas trouvé celle-là. Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Ça doit dater de bien avant que vous ayez rompu le traité. De bien avant ? Tu sais quoi ? J'en sais rien. Et je m'en fous. Est-ce que j'ai déjà buté des Reapers ? Et comment, ouais ? Et vu ce qu'ils ont fait à Booser, je ratterai pas la moindre occasion. Crever, c'est taré. Ouais. Et Carlos est le plus taré du lot. Vaut mieux pas se le mettre à dos, frangin. Crois-moi. T'as écouté ce que j'ai dit ? Je m'en tape. Et je suis pas ton frangin. Tu te souviens de ce que j'ai dit à Iron Mike ? Carlos est pas allé se faire foutre. Eh, ils disent des justes ça pour toi. T'es l'un des nôtres, maintenant, non ? Ouais, ouais, c'est ça. T'en fais pas pour Booser et moi. On est grands. Bingo. Fais voir. Ah, cool. Ça, ça devrait satisfaire le vieux. Merde, c'est lourd. Attends, vous prenez qu'une boîte ? Moi, ils sont totalement cons, là, sérieux. T'as une boîte pleine, t'avais encore deux boîtes en dessous. Vous êtes deux, t'en prends une de plus, vous en attachez une à chaque moto et puis c'est bon. C'est pas possible, sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu connais le vieux aussi bien que moi. C'est bon, c'est bon. Merci. Il croit que son traité avec les Rapers nous protégera. Le truc, c'est qu'ils en ont rien à foutre des traités. La seule chose qui fait qu'ils nous ont pas encore attaqué en force, c'est qu'ils sont trop occupés. Non, avec Copland, Hot Springs. Ouais, je sais, j'y étais. Donc, tu vois bien de quoi je parle. Les Rapers attaquent Romp. Et Iron Mike, il va... il va laisser faire. Il va laisser ces tarés de scarifiés nous tomber dessus comme la misère sur le monde. Mais ce qu'ils ont, t'en sais rien du tout. Tu crois ? Allez. Et la poutre qui vous gênait tout à l'heure, elle est où ? Putain. Allez. On va leur faire l'impôt. J'avoue. Le Nomadland a tendance à les rendre un peu nerveux. On se sépare. Hey, Miss. J'aurais que vous oubliez juste parler. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Cette fois, je te tiens. Tu le. Il est cuit. Tu veux pas bouger, hein ? Il est là. Tu veux pas bouger. Il est là. 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 T'ampelant. Il est là. Il est là. J'ai vu une grandeur par derrière, ce qui en est. Grenade ? Je crois que toi tu devrais être mort aussi. Elle se bouffe une grenade. Tu sais, ça me tue de l'admettre. Mais en fait, on fait une bonne équipe, toi et moi. Si ça te tue, dis rien. Eh, faut que je te dise un truc. Quand vous êtes arrivés tous les deux avec Boozer, et Kylan Mike vous a accueillis carrément à bras souverts, j'ai encore cru que c'était un signe que le Dieu perdait la boule, qu'il te ramollissait, tu vois ? Ok, où tu veux en venir ? Ce que je veux dire, toi et moi, on pense pareil. J'ai pigé, maintenant. On sait tous les deux que si Iron Mike se bouge pas le cul, le camp tiendra pas plus de six mois. D'accord, mais je vois toujours pas où tu veux en venir. Écoute, je sais très bien que je te casse les couilles. C'est pas un secret. Mais... tout le monde sait ce que t'as fait pour ton pote. Que t'as rendu service au camp. Va y avoir du changement. Quand Iron Mike prendra sa retraite, eh ben toi et moi, on devrait prendre sa place et gérer le camp. Toi et moi. Gérer le camp. C'est vraiment de ça que tu voulais me parler ? Écoute-moi, bordel. Écoute-moi une minute. J'ai un tas d'amis au conseil du camp. Et ils sont tous d'accord. Tout le monde dit que le vieux doit dégager. C'est des conneries. Je sais que Ricky accepterait jamais ça. C'est qu'elle est aussi faible que le vieux. Et Iron Mike te fait confiance. Eh ben, il s'est planté. Une erreur de plus. Je ferai pas la même erreur. Écoute. On fait tous des trucs pour survivre, schizo. J'en suis conscient. Mais tu te souviens quand on a parlé des lignes à pas franchir ? Eh ben, poignarder un ami dans le dos, c'en est une. Mieux vaut perdre le schnock que le corps tout entier. Réfléchis bien à ça. Vraiment un rat, lui, hein. C'est vraiment une pute. Ouais. Schizo. J'vais y penser. Putain. Mais comment Iron Mike peut faire confiance à ce blaireau ? Et assez pour le nommer chef de la sécurité ? Ouais. Vraiment. 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 Oh, ils sont déjà là. Oh, what the fuck ? Il est où l'autre, là ? Il est dans mon dos. Il est dans mon dos, il est dans mon dos, il est dans mon dos. Oh, putain. Ok. Alors. Allez, allez, allez ! Ok. Quand de Lost Lake répondait. Deacon St. John pour Iron Mike. Dick, vous avez trouvé les explosifs ? Schizo et toi ? Ouais, Mike. On les a trouvés. Schizo rentre avec le matos. Écoute, Mike. Faut que je te dise un truc. Parfait. Parfait. Mais tu t'en doutes, on pourra rien en tirer sans les candons de détonateurs. Je vais consulter nos dossiers pour voir. Mike, écoute-moi. Schizo, il veut... Bon, sans quoi encore ? Ce petit con a encore essayé de te faire sauter le caisson ? Non, Mike. Il veut prendre le contrôle du camp, Mike. Il m'a dit... Ah, le sachant. Rappelle-toi, je t'en avais parlé. Schizo croit que je suis pacifiste et que je vais tous nous faire tuer. Je sais qu'il en va. Mike. Dick. C'est comme je t'ai dit. Schizo a des problèmes, mais... Pas plus que les autres. Merci de t'inquiéter, mais je suis assez grand pour me débrouiller seul. Terminé. Ok. Fais comme tu veux, Iron Mike. Comme d'hab. Il veut pas comprendre, il veut pas comprendre, c'est tout. Est-ce qu'on a d'autres missions en cours, là, tout de suite ? Il y en a une chez Tucker. Un peu trop loin, j'irai la faire après. Ok. Et si Radio Libre en végo, la vérité vous libérera. Aujourd'hui, je vais vous parler de drogue. Au moins, il faut faire un problème. La drogue, ça rend abruti, instable et silencieux. Je suis touché ! Je suis touché ! En 2016, la Sénat Arroute est accusée de dîner de la cocaïne en Amérique centrale. C'est pas direct ! Pour les deux populaces, offriront aux fédéraux leur part du gâteau. Et quand ils ont réalisé à quel point c'était efficace, ils ont jeté leur débolu sur nous. Ils nous ont transformé, nous, honnêtes contribuables américains, en camés. Ils ont importé de la coke d'Amérique du Sud par avion, des cargaisons entières. Ils nous ont rendus accros, complaisants. Ils ont fait en sorte qu'on soit constamment défoncés pour qu'on reste docilement sous leur coupe de nantie. Et Dieu qu'ils ont profité de notre misère. Les fédéraux ont engrangé des millions pour financer leurs opérations secrètes, tout en détruisant l'âme même de notre beau pays. Mais heureusement, tout ça, c'est du passé. Pour mes compagnons, du moins. Restez clean, mes amis. Restez en vie. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. On ouvre ! Il est déjà venu, celui-là. Ouais ? T'as déjà perdu un bras, cop ? Ben bon. Où est Booser ? Aucune idée. Comment ça, aucune idée ? Je croyais qu'il était avec toi. Bah ouais, jusqu'à ce qu'il se barre, la con. Pardon ? De quoi tu parles, putain ? Lâche-moi ! Écoute, il a chopé une bouteille de whisky et il a dit qu'il rentrait chez lui. Point barre. Espèce d'enfoiré, je parie que t'as même pas essayé de le retenir. Hé ! On a essayé. Mais je sais reconnaître une cause perdue. Et ce type-là, il est au bout du rouleau. Sous-titrage ST' 501